Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amuser underscore FR, et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Alors, comme vous êtes devenus maintenant assez calés sur les artistes importants dans l'histoire de l'art, on termine cette mini-série par un artiste un peu pointu, mais au rôle néanmoins crucial dans l'histoire de l'art. On refait un bond au loin dans le passé, et on parle de Giotto, artiste italien du XIIIe siècle. Si vous avez écouté l'épisode 16 d'Amuser, si tel n'est pas le cas, je vous recommande de le faire, vous avez déjà acquis les fondamentaux sur la Renaissance. Et ce qui va suivre va donc s'imbriquer hyper logiquement avec ce que vous savez déjà. Giotto, alias Giotto di Bandone, c'est son nom complet, est un peintre, sculpteur et architecte. Oui, on était souvent touche-à-tout dans ce temps-là. Et on va essentiellement parler de sa peinture dans cet épisode. Une œuvre très connue de Giotto est l'ensemble de fresques de la basilique Saint-François d'Assise à Assise, logique. En fait, Giotto, c'était un des assistants de Chimabue, un autre artiste sur ce chantier. Mais rapidement, il s'est fait remarquer par son style et devient un peu plus qu'un assistant. Il va vite se retrouver titulaire de ses projets et on lui demande de réaliser un cycle de fresques sur la vie de François d'Assise. Ces fresques viendront orner les murs de la basilique. Les fresques, c'est un procédé qui consiste à peindre « a fresco » en italien, c'est-à-dire à même l'enduit d'un mur avant qu'il ne sèche. Voilà, je ne rentrerai pas dans plus de détails parce que je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler une spécialiste du BTP. Bon alors, qu'est-ce qu'il a de spécial et de révolutionnaire, ce Giotto ? Eh bien, il secoue fort la façon de peindre habituelle et il innove à fond avec trois caractéristiques qui vont peut-être vous rappeler quelque chose. Petit 1, et vous le verrez en regardant les fresques de la basilique Saint-François d'Assise, il réussit à représenter l'espace et la profondeur. Alors aujourd'hui, ça vous semble normal de ne pas représenter des personnages plats. Mais au XIIIe siècle, ce n'est pas évident. Et la peinture qui précède Giotto, elle ne sait pas encore représenter la profondeur. Ça ne vous rappellerait pas par hasard la découverte de la perspective pendant la Renaissance, ça ? Petit 2, Giotto y peint des scènes en représentant des personnages, même s'il s'agit d'icônes religieuses, de manière réelle, avec des positions, des expressions et des émotions réalistes et en accord avec la scène représentée. Ça ne vous rappellerait pas par hasard la volonté de plus de réalisme qui s'est diffusé pendant la Renaissance, notamment en Europe du Nord ? Pensez à l'épisode 19 d'Amusie consacré à Hans Holbein et ses portraits. Petit 3, Giotto nous parle d'humains dans ses fresques. Vous verrez que la majorité des scènes peintes mettent en scène des humains et que le sujet tourne autour de l'humanité. Ça ne vous rappellerait pas par hasard la place centrale qu'on accorde à l'homme pendant la Renaissance ? Et voilà, vous avez compris pourquoi Giotto est un peintre crucial et fondateur, parce qu'il rompt avec les représentations précédentes en peinture et qu'il jette les bases de la Renaissance. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusée. Merci à vous ! Amusée